On les vient à manger là, on les arrive de là, il faut l'enverte entre les deux vignes là. Quelques unes se posent là, si elles se mettent un peu plus bas à l'autre vignes, elles ne passeront pas, à 30 mètres au prix, tu ne te sentiras pas une, elles ont l'air pas de sale. Elles commencent à vivre. C'est vrai que le tombeau est à travers, tu fais un mouvement qui est un peu, ça arrive là comme ça, tu ne sais pas pourquoi, on te tourne, parce que le tombeau est loin. Jusqu'à maintenant, il y en avait un joli vole, il y avait peut-être deux ou trois oiseaux qui ne sont pas bonnes. Il vaut mieux en tirer une, et en visant une, tu peux en tomber deux ou trois. Alors on n'en tue pas des centaines, parce que quand le matin tu as tué quatre, cinq, six, c'est un bon matin quoi. Il ne faut pas croire comment tuer des centaines, ce n'est pas vrai. Mais enfin, pour en faire quelques-unes, il faut me dire tous les jours. C'est beaucoup, beaucoup d'heures d'attente pour… c'est une passion, hein. C'est un peu difficile, quand il y a des tourneaux, tu arrives bien, on arrive avec. L'arrivée, elle a un vol régulier et droit. Les tourneaux, on le reconnaît à un kilomètre, parce qu'il a le battement des ailes le plus rapide. Ça arrive quand on tire au coup de bras, quand on fait les rases, quand on tire en chasse à cul levé, des fois t'es surpris, boum, on tire au coup de bras. Là, on peut en mettre en temps de viser. Là, normalement, tu les vois arriver. C'est bon aussi. Ça, ils sont nés. Il faut faire le pâté. Là, on va faire, comment on appelle ça, un cul levé. Bien souvent, on tire au coup de bras, quoi, disons. Ça peut attendre de viser, parce qu'il sort. C'est parti. ça c'est des grimes ça c'est des grimes ça c'est des grimes elle ne passe pas cela on ne les trouve que dans les ruisseaux dans les bois c'est cela qu'on tue le soir par exemple de ce soir on tue plus souvent de cela que des siffleurs cela remonte bien au bois le soir voilà voilà on 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 on